L'Afrique a faim, les gongois de baisons mangent du pain Y'a autant de souffrance, autant de l'âme qui coule Nos mamas s'en font violer, pourquoi nos enfants sont massacrés Pourquoi autant de drapeaux remplis du sang Mon peuple a peur, y'a pas que la prière pour sauver le peuple Pourquoi y'a autant de mensonges, à l'Est au Nord Y'a plus de morts, plus de femmes violées Mon âme Boka, dit-leur qui bat Téléma pour la bonne heure et un vôtre Téléma, Téléma, Téléma Téléma, Boko, Boko Chers compatriotes congolais, il y a eu une grave violence Des lois Une violence Qui se réalise par un mensonge institutionnel C'est-à-dire des gens sur lesquels Le peuple pouvait s'inspirer Prendre référence dans le domaine de la lecture Des lois de la nation Dans le domaine de l'interprétation Se sont manifestés par une malhonnêteté intellectuelle telle que J'ai plein pour mon peuple, j'ai plein pour mon pays Et j'ai décidé de me taire et de laisser faire et voir comment est-ce que les acteurs sociopolitiques réagiront à propos de la situation Mais je me suis rendu compte Mais je me suis rendu compte qu'à part ce qui s'exhibe dans le psittacisme C'est-à-dire dans la répétition telle que les perroquets font Il y a eu aussi ceux qui sont dans la mauvaise lecture de la situation Du dossier Il y a aussi ceux qui se sont distingués Singularisés par une lecture émotionnelle A propos de la question De l'article 70 Que la cour constitutionnelle a interprétée récemment Des gens que nous croyons intelligents Que nous croyons très intelligents Des professeurs d'université Des professeurs de renom Des juristes Des gens qui ont la maîtrise des lois Que nous croyons compétents Se sont manifestés par une incompétence déconcertante Avec une désinvolture telle que Le monde entier a su voir Qu'elles sont Vraiment cérébralement parlant Ce qui dirige Les congos La cour constitutionnelle est censée avoir des juristes Des gens honnêtes Sur le plan scientifique Ils se sont singularisés par une malhonnêteté intellectuelle Ils ont abusé de la confiance que le peuple avait Ils ont été annexés C'est-à-dire que Puisque nous avons la confiance du peuple Puisqu'on nous reconnaît cette compétence-là D'interpréter cette loi Nous pouvons l'interpréter à notre guise S'abordant par la même L'honnêteté intellectuelle Juste pour des intérêts Ventriotes Ventricotants Juste pour des intérêts liés à la pense Des intérêts égoïstes Ou alors ça serait peut-être par la peur De recevoir la foudre Du génocidaire qui siège A Kinga 4 D'après l'interprétation de la cour constitutionnelle Les gars ont bien dit que Tabille resterait au pouvoir A la fin de son mandat Puisque l'article 70 de la constitution Lui permet Oui L'article 70 de la constitution Permet à Tabille A de rester au pouvoir Il reste au pouvoir Jusqu'à l'installation Effective du nouveau président élu Ce n'est pas moi qui ai écrit cette constitution Je n'ai même pas participé au référendum Pour appuyer ou non La dite constitution Mais ce qui est sûr Elle est écrite en français Je vais répéter encore cet article 70 Le président de la république Est élu au suffrage universel direct Pour un mandat de 5 ans Rénouvelable une seule fois A la fin de son mandat Le président de la république Reste en fonction Jusqu'à l'installation Effective du nouveau président élu On parle de l'installation Effective du nouveau président élu C'est du français Les nouveaux présidents élus Ils n'ont pas parlé du nouveau président Qui sera élu A la fin de son mandat Mais ils parlent du président Qui est élu Nous sommes au passé Nous sommes en mode participes Et le passé se réfère à une action Qui a déjà eu lié au préalable Ce n'est pas une action à venir Ce n'est pas une action future Ou une action présente Mais c'est une action antérieure Une action passée Donc ça veut dire à la fin de son mandat Le président de la république Restera en fonction Jusqu'à l'installation Effective du nouveau président élu Là encore Nous restons dans les doutes Maintenant Il faut savoir Quand est-ce que s'effectue L'élection du président Qui va remplacer C'est lui qui vient de finir son mandat Et là nous partons Disons cet article Et nous renvoie directement A l'article 73 Ou 73 de la constitution Et c'est d'une précision telle Peu importe notre situation sociale Ou notre instruction Une fois L'explication était claire Tout le monde peut comprendre Cet article là C'est d'une simplicité Indicible L'article 73 dit ceci Le scrutin pour l'élection Du président de la république Est convoqué par la commission Électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration Du mandat du président En exercice Donc Si les mandats de Kabila Finis le 19 décembre 2016 Ce qui équivaut à dire Que 90 jours 90 jours Avant le 19 décembre 2016 Les congolais Doivent Choisir Leur nouveau président De la république Ça veut dire Que les élections Doivent impérativement Avoir lieu Dans les 90 jours Avant La fin du mandat De Kabila Nos gars De la cour constitutionnelle Ont été bien gentils De faire plaisir à Kabila Et toute sa cohorte Et toute sa cohorte De députants Qui ont Introduit Ce dossier Mais l'honnêteté intellectuelle Nous oblige Après l'interprétation De cet article là De passer à l'article 73 Qui est automatiquement La suite logique De la dernière paragraphe De l'article 70 Qui dit A la fin de son mandat Les présidents de la république Restent en fonction Jusqu'à l'installation Effective du nouveau président Élu Donc Il y a une incertitude L'installation effective Du nouveau président élu Ce qui nous invite A aller chercher C'est quoi Le président élu Et là L'article 73 Nous explique L'escrutain pour l'élection Du président de la république Est convoqué Par la commission Électorale nationale Indépendante 90 jours Avant l'expiration Du mandat Du président En exercice Si le mandat De Kabila Fini 19 décembre 2016 Donc vous devez faire 19 décembre 2016 Mouin 90 jours Pour savoir Les noms du président Élu Que l'article 70 Nous rappelle Évidemment Ce qui est écrit Cette constitution Et ceux qui ont défendu Cette constitution Que ce soit La société civile Les politiques Opposition Comme Le pouvoir Ont D'automis D'expliquer au peuple La subtilité De ses écrits Qui engagent Toute une nation Nous pouvons parler De l'article 70 Et l'article 73 Mais ce qui est évident Et ceci nous envoie Et ceci nous envoie A l'article 211 Qu'est-ce qu'il dit L'article 211 Il est institué Une commission Électorale nationale Indépendante Dotée de la personnalité Juridique La commission Électorale nationale Indépendante Est chargée De l'organisation Du processus Électoral Notamment D'un enrôlement Des électeurs De la tenue Du fichier électoral Des opérations Des votes Des dépouillements Et de tout Référendum Elle assure La régularité Du processus Électoral Et référendaire Une loi organique Fixe l'organisation Et le fonctionnement De la commission Électorale nationale Indépendante Nous passons A la loi organique En question Qui fixe L'organisation Et le fonctionnement De la commission Électorale nationale Indépendante J'ai tiré Juste l'article 6 De la loi organique Qu'est-ce qu'il dit Cet article 6 De la loi organique La CENI Joui De l'autonomie Administrative Et financière Elle dispose D'un budget Propre Sous forme De dotation Celle-ci Peut-être Complétée Par des apports Extérieurs D'où provient Le budget Qui fait fonctionner La CENI Qui va faire Que la CENI Va organiser Et les référendums Et les recensements Et les élections C'est le gouvernement Qui verse Et qui verse Cet argent Et nous savons Tous que Chaque année Le gouvernement Est censé Débiter Débourser 200 millions De dollars Plus de 200 millions De dollars A la CENI Pour s'assurer Que dans les 5 prochaines années Il y ait effectivement Des élections A la date prévue Kabila a fait son coup D'état constitutionnel Et militaire Décembre 2011 Il est entré en fonction Ce qui est Qui voit dire Que tous les ans Les gouvernements Des Kabila Est censé verser 200 millions De dollars A la CENI Où est parti Cet argent Effectivement Si nous lisons La constitution Nous voyons Que Kabila Jourdiquement Pourrait Se dédouaner De ses responsabilités Puisque c'est la CENI Qui organise Les élections Puisque la CENI Selon la loi organique L'article 6 Dit clairement Qu'elle jouit De l'autonomie Administrative Et financière Mais elle précise aussi Qu'elle dispose D'un budget propre Sous forme De dotations Et ces dotations Viennent Du gouvernement Et des apports Extérieurs En 5 ans D'exercice Pour arriver En 2016 La CENI Doit avoir Normalement 1 milliard De dollars Dans ses caisses Puisqu'elle n'a organisé Ni référendum Ni recensement Ni élection Plus d'un milliard De dollars Les experts Internationaux Ont conclu Que jusqu'aujourd'hui Il y a possibilité D'organiser Les élections Comment se fait-il Que Lambert Mende Puisse dire A haute voix Que l'Etat N'a pas assez De moyens Pour organiser Les élections A la fin De cette année Comment ça se fait Que des gens Très intelligents Il faut le reconnaître Puissent divaguer Avec une désinvolture Impossible Sur des questions Aussi sensibles Et tous ces députés Qui siègent Au parlement Qui se réclament De l'opposition Pendant 5 ans Personne n'a eu L'idée N'a eu Les SIC D'aller fouiller Les budgets De la commission Électorale nationale Indépendante Ce sont des questions Que nous devons nous poser Maintenant Pour finir Avec Kabila Il y a deux articles Qui sont d'une précision Exquise Nous allons commencer Par l'article 220 Que vos politiciens Au Congo Ont fait Bataille Alors que La violation De la constitution A commencé Depuis 2006 L'article 220 Nous dit ceci La forme républicaine De l'état Les principes Du suffrage Universel La forme Réprésentative Du gouvernement Le nombre Et la durée Des mandats Du président De la république L'indépendance Du pouvoir judiciaire Le pluralisme Politique et syndical Ne peuvent faire L'objet D'aucune révision Constitutionnelle Informellement interdite Toute révision Constitutionnelle Ayant pour objet Ou pour effet De réduire Les droits Et libertés De la personne Ou de réduire Les prérogatives Des provinces Et des entités Territoriales Décentralisées Nous parlons ici Des élections Qui font partie Des droits De tous citoyens Et que la constitution Institue Et la cour Constitutionnelle Se permet de dire Qu'il n'y aura pas S'il n'y a pas D'élection Kabila pourrait Continuer à exercer On se moque De la population Congolaise On se moque Du peuple Les français Eclairent là-dessus L'article 70 Parle De l'installation Effective Du nouveau président Élu Et l'article 73 Parle du scrutin Pour l'élection Président De la république Qui doit être Convoqué Par la commission Électorale nationale Indépendance Indépendance 90 jours Avant la fin Du mandat Du président En exercice Kabila Son mandat Fini Le 19 novembre Le 19 décembre 2016 Ce qui veut dire 90 jours Avant Le Congo Le Congo doit avoir Un président Élu Si ce n'est pas Le cas Ça veut dire Il y aura Un passage Des forces Voilà pourquoi Ils cherchent Des dialogues Voilà pourquoi L'UDPS a lancé L'idée du dialogue Plutôt Parce que L'UDPS est dans La combine Qui veut poursuivre L'assujettissement Du peuple Congolais L'UDPS travaille En communion Avec la majorité Présidentielle C'est pourquoi Vous comprendrez Mes chers frères Mes chers compatriotes Qu'en juillet 2015 Nous avons pris Nos responsabilités En destituant Etienne Tshisekedi Comme président Élu Des élections De novembre 2011 En vertu De l'article 64 Cet article Que nous allons Utiliser Maintenant Que les politiciens Congolais Opposition Au pouvoir Cesse de distraire Le peuple Aujourd'hui Il est question De l'article 64 Et rien d'autre Quant à vous Du G7 Quant à vous De Moïse Katoumbi Vous tous Qui êtes en train De faire des bruissements Par ci par là Vous devez savoir Que lorsque nous parlons De l'article 64 Vous êtes inclus Aussi dans ça Nous ne faisons Pas la différence Entre les G7 Entre les Moïse Katoumbi Entre les Kabila Les Mende Et les Movas Il est excellent N'allez pas faire Comme lui Vous voulez le départ De Kabila Les institutions Se trouvent A Kinshasa Ce n'est pas Au Katanga C'est à Kinshasa Qu'il faut aller Faire le travail Vous pouvez faire Des manifestations Les Moïse Katoumbi Aujourd'hui Que le Moïse Katoumbi Tomber Qu'est-ce qui va se passer Après Vous aurez délégé Le pouvoir de Kabila Parce que tout le monde C'est que la présidence Se trouve à Kinshasa Tout le monde sait Que la primature Se trouve à Kinshasa Tout le monde sait Que l'Assemblée Nationale Et le Sénat Se trouve à Kinshasa Bon le bruit Que vous êtes en train De faire là-bas Serve à quoi Ce n'est pas Un incitant Les médias internationaux La presse internationale Et en faisant du bruit Les matraquages Quasiment Par les biais De la presse internationale Qui vous devenez Un opposant Donc Moïse Katoumbi Je répète encore Kebanayo 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 Nous n'avons rien oublié Biloulou Brenye Ce n'est pas moi Qui ai dit ça Votre logique Xénophobique Qui veut centraliser Tout Par les Katanga Sous prétexte Notable Notaire Ceci notaire C'est la Katanga Cette idée La décécession Vous devez la sortir De votre tête Les Congo Sera Indivisible Détromper Vous ne croyez pas Que vous allez extirper Extraire les Katanga Du Congo Sous couvert Que vous êtes en train De faire une lutte Contre Kabila Nous savons tous Que vous êtes en train De manigancer Et nous serons là Pour vous empêcher Que ça soit ici Dans la diaspora Ou ailleurs Disons à Kinshasa Au Congo On ne fait pas sortir Les gens dans la rue Comme ça Et aller manifester Il doit y avoir Une raison précise Et la raison Aujourd'hui A manifester Au Congo Est une Les départs immédiats De Kabila Les choses sont Aussi claires Que même Les aveugles Peuvent voir Mais pourquoi Vous voulez toujours Enfariner le peuple Nous voulons Les départs immédiats De Kabila La chute De son système Donc si vous êtes Dans cette logique là Mettez-y les moyens Pour qu'il parte Les combats A besoin De l'argent Et c'est à Kinshasa Qu'il faut faire Le travail Nulle part ailleurs Quant aux politiciens Qui changent de position Un coup Il est pour Tissé Et on le voit Avec les Monnières L'autre jour On le voit Avec Borsalino Parce qu'il est Avec Boïs Katoum Et le jour d'après Il sera peut-être Avec la mère Mende Faites gaffe Nous avions déjà Dits ici à Paris Depuis le 30 décembre 2015 La trêve Était finie Jean-Claude Wemba Franck Diongo Vous tous là Qui vous alliez Derrière Moueska Toumbé Restez là-bas Taoukata Ou Akinshasa Bien au chaud Parce que le jour Que vous tomberez Entre les mains Des combattants Vous comprendrez L'oumbe L'oumbe Mouete Mouete C'est ce que cela veut dire Nous ne sommes pas là Pour rigoler Nous ne nous amisons pas Avec du sang Du peuple A Béni Les gens sont en train De mourir Tous les jours Ils sont en train De massacrer A Béni A l'Est du Congo Les gens sont en train De mourir Tous les jours Et vous Vous allez vous singulariser Dans des scénarios Du genre M'angwaoum Dengi Wanangadia Dengadios Nous avons connu Mieux que ça Devenez sérieux Une fois pour toutes Soyez humains Intègres Constants Soyez convaincus Soyez conséquents Soyez engagés Totalement Arrêtez de vendre Votre cul au plus au franc On en a ras le bol Des péripathéticiens politiques Donc c'est une mise à d'argue Sérieuse Pour ceux qui sont derrière Moïse Katoumbi Ceux qui parlent Au nom du G7 Que ce soit ici En France En Belgique Ou ailleurs Et que ce soit au Congo Nous n'avons rien oublié Et nous ne vous lâcherons Pas d'une semelle Méfiez-vous du silence Des combattants Qui font fi De ne plus Vous calquiler Vous devez mettre en pratique L'article 64 Kabyle et son gouvernement Ont déjà montré L'air mauvaise foi Il ne manque pas d'occasion Pour préciser Un monde Qui vont rester au pouvoir Après le 19 décembre 2016 Donc arrêtez Avec vos cinémas Ville morte Marche pour ceci Marche pour cela Il n'y a plus raison De faire marche Pour ceci pour cela Maintenant il faut Chasser les systèmes Il faut faire tomber Les systèmes au pouvoir Au Congo Mettez-vous au travail Sérieusement Réjoignez les patriotes N'ayez pas honte De prendre vos responsabilités Vous avez failli A votre émission Et qu'il a pris pour le pouvoir Il est question de parler De parler de l'article 64 C'est-à-dire la désobé Et la compromission Et la compromission C'est pour l'intérêt C'est pour l'intérêt de leur estomac Qui est les acteurs politiques Les acteurs sociaux Qui opèrent au Congo C'est mettre dans cet état d'esprit là Nous n'allons pas attendre Jusqu'au 16 décembre 2016 C'est maintenant Qu'il faut mettre en oeuvre L'article 64 C'est maintenant Qu'il faut passer A la désobéissance civile A la désobéissance militaire S'il le faut Au soulèvement populaire Les peuples congolais Retenez bien les noms De tous ces membres De la cour constitutionnelle Qui viennent d'ouvrir La porte à Kabila De tous ces députés Qui ont introduit Ces dossiers A la cour constitutionnelle Pour la lecture L'interprétation De l'article 70 Sachant bien Que la cour constitutionnelle A été nommée Par Kabila lui-même Donc elle est au service Non du Congo Non du peuple congolais Mais de l'individu Kabila Une seule solution Pour libérer le Congo Aujourd'hui Pour faire tomber Le système au Congo C'est bien L'article 64 Rien d'autre Il n'y aura pas d'élection Ils sont en train de miser Pour un dialogue Qui va les ramener A une transition Ça fait deux ans Que nous répétons ça ici J'en ai fait des vidéos Où j'expliquais Pourquoi ils voulaient Ce dialogue là Et la transition Apportera Une nouvelle république Qui va impliquer Une nouvelle constitution Et comme tout le monde Laissait la constitution S'applique A sa promulgation Elle n'est pas Rétroactive Ce qui veut dire Tout ce qui s'est passé Avant la promulgation De la constitution Passent aux oubliettes Nous ne pouvons jamais Tolérer Cette procédure là Nous appelons A la désobéissance civile Au soulèvement populaire Que le peuple Congolais Commence à faire Des provisions A la maison D'ici là Nous allons lancer Des vraies actions A Kinshasa Et dans les provinces Des vraies actions Donc Chers compatriotes Congolais Les familles A Kinshasa Et ailleurs Commencez à faire Des provisions Remplissez vos greniers Il se pourrait Que vous restiez Longtemps à la maison Sans sortir Les mots d'ordre Les opérations Vous seront Communiquées Dans les jours Dans les heures Dans les minutes Qui viennent Article 64 Solution pour libérer Les congos Et rien d'autre Que les politiciens Que les acteurs sociaux Que les mouvements citoyens Portent L'article 64 Et face De l'article 64 L'ère cheval De bataille Bakomona Kimbirikiti Ibobo L'article 64 L'article 64 Une autre chilledur, Moonlin, Des cathedralurs, Des trajectoryränées pour la parcourir. Coca-Cola, la pres chirping. La normale, c'est quoi ça seukt. Il y aā la directive, c'est ça qui réussi. Ce کیagit, quand tout ça se sait. Si l'Afrique a faim, les gongois de baisons mangent du pain Y'a autant de souffrance, autant de l'âme qui coule Nos mamas se font violer, pourquoi nos enfants sont massacrés ? Pourquoi autant de drapeaux remplis du sang ? Mon peuple a peur, y'a pas que la prière pour sauver le peuple Pourquoi y'a autant de mensonges ? A l'Est au Nord y'a plus de morts, plus de femmes violées Mon amboca, j'ai l'air qui batte l'émane pour d'abonner à l'amboca Tote l'émane, tote l'émane, tote l'émane Tote l'émane, gokoko Fana y'a congo, bas a gole la pona, bas c'est l'équipe Fana y'ango yo, es a gole la pona, y'o fonctionné Fana y'a congo, es a gole la pona, y'o hét Fana y'a congo, mongali, as a gole la pona, y'o congo Tele matongo Esika y'o zalinde koso, kyo koyo kanga Esika y'o zalinde koso, kyo komo nanga Tonga y'ango e kokisu, a jeste na maboko Tonga y'ango e kokisu, a ngoluna banga Fana Afrika Fana kongo e, mbola niso, tampe koki Tampe koki, tote l'émane, gokoko Fana y'a congo, bas a gole la pona, bas c'est l'équipe Fana y'ango yo, es a gole la pona, y'o fonctionné Fana y'ango, es a gole la pona, y'o hét Zambayé, zambayé, fini le cauchemar, fini les temps qu'on se lève Fana l'on donne à ses rêves, j'allais avoir le sourire On peut devenir ses béneveux, la prophétie nous pousse à la haine La haine, les jeunes mouchent par la norme même La guerre ne finit pas, jamais, jamais, comme avait-il On peut pas être à l'aise, dans nos domiciles A cause des missiles, la mougaline, tote l'émane, gokoko Fana y'ango, bas a gole la pona, pas c'est l'équipe Fana y'ango yo, es a gole la pona, y'o fonctionné Fana y'ango, es a gole la pona, y'o hét Fana y'ango, mongali, as a gole la pona, y'o hongo Fana y'ango, y'o hét Goku Fana y'ango, es a gole la pona, y'o hét Sous-titrage ST' 501